OU PAUW Bonjour ! Bonjour ! C'est par là qu'il faut que... C'est où qu'il faut que... Eh ! Dis-moi pisseuse ! Je vais où ? Ok ! J'adore ! Ce mot ! Eh la pisseuse ! Eh la pisseuse ! C'est sublime ! Ça c'est... Pour moi c'est la beauté de la langue française ! C'est ça ! Il y a quelque chose de beau et de poétique là-dedans ! Allez cours ! Mais ce qui est marrant c'est que effectivement t'as des... T'as des insultes américaines qui sont beaucoup plus drôles quand t'es... Même si elles veulent rien dire ! Ouais ! Genre par exemple BOTFUCK ! Tu vois dans l'absolu ça veut rien dire ! Ou euh... DICKHEAD ! Enfin tu vois un truc comme ça ! Ouais ! Mais en français... Même t'as certaines insultes qui sont belles je trouve ! Pisseuse c'est génial ! Ouais ! Ou tu sais genre... Même GRONIAS ! Je trouve que tu vois ça veut parfaitement dire ce que ça veut dire ! Voilà ouais ! C'est génial ! J'aime beaucoup cette émission ! Ouais on peut dire des gros mots t'en fous ! Des chiffres et des lettres mais version... Version gros mots ! Je savais dire un truc mais... Des chiffres et des lettres ! Des chiffres et des lettres ! Merci de l'avoir dit pour moi ! Oh Laurent Romeshko ! Dites-moi ! Dis-donc ! Quelle belle lettre vous avez là ! Enculé ! Laurent Romeshko cacao ! Laurent Romeshko cacao ! Oh ! Oh putain ! Laurent Romeshko comme la braise ! Oh ! Oh ! Ok ok ! Et version enfant Laurent Romeshko ? Non ça marche pas ! Laurent Romeshko ! Vous boulez du caramel dedans ! Voilà ! Super ! Boulez du caramel les enfants ! Non ! Non Laurent ! Rentre chez toi ! D'ailleurs vous savez le vieux chauve de déchiffrer des lettres ? D'être Renard ! Voilà ! Je savais qu'il s'appelait Renard ! C'est comme la chanteuse qui s'est titillé au berlingot ! Colette Renard ! Ah ! Colette Renard ! Wow ! Bref ! Bah lui c'est... Vous savez comment il est rentré dans le déchiffrer des lettres ? Par la porte ! Non ! C'était un des premiers concurrents et genre il a gagné plein de trucs ! C'est vrai ? Il a gagné... Genre il arrêtait pas de gagner au bout d'un moment il a dit bon bah viens genre... Deviens... Sérieux ? Mais c'est génial ! Ouais ! Oh la success story de Bertrand Renard ! Wow ! On a le titre de l'épisode ! Ah non mais j'admire ! Mais du coup tu crois que si jamais un jour on va à Motus ? Et qu'on gagne tout le temps ? Ouais bah... On pourrait remplacer Thierry ? Non non ! L'épauler ! Personne ne peut remplacer Thierry ! Juste l'accompagner ! On remplacera... Faire la personne qui lit le dictionnaire ! Le fils de Cookie Lingler ! Ah oui c'est lui ! Non mais attends c'est une meuf c'est Myriam ! Ah oui ! Oui c'est vrai ! Et je les ai vu ils ont fait une vidéo à la cantine de Motus ! Oui ! Il m'a beaucoup fait rire ! Voilà ! Suivez le twitter de Motus c'est très drôle ! Ouais ! Et suivez sur Facebook aussi le fan club officiel de Thierry Beccaro ! Evidemment ! On est 10 ! Mais qu'est-ce qu'on l'aime ! Oh putain ! On l'aime comme mille ! Ah oui ! Allez ! Lutte des Chaos Samoels pendant ce temps-là ! J'adopte vraiment Lorraine ton mot ! Ah non bah c'est juste que je suis sourde ! Bah c'est pas grave du coup ça te rend marrante ! J'ai vraiment hâte que tu sois encore plus sourde ! C'est euh... Ouais c'est... C'est encore plus drôle ! Oui ! C'est facétieux ! Qu'est-ce que tu dis ? Merde ! Tu vas être comme David Guetta ! Tu parleras trop fort tout le temps ! Quoi ? Allez ! C'est ouf David Guetta quand il est sur un plateau télé mais... Bah en même temps euh... Non mais c'est incroyable à chaque fois il fait ouais salut ! Ça va ? Calme-toi David ! Calme-toi ! Dave ! Dave Guetta ! C'est son copain ! Oh non ! C'est le prochain Stéphane Seckpa ! Oh ! Rien à voir ! Je pensais à Dave du coup ! Et euh... Quand je suis allée au Play Azur ! Non ! Qui était à Nice ! Ouais ! J'étais à l'aéroport de Nice ! Oh ! J'ai cru que j'allais croiser Dave mais non ! Oh ! J'étais un peu triste ! Il faisait de la success story ratée de Lola ! Mais ouais ! Mon rêve c'est de le rencontrer ! Et puis voilà ! Tain ! T'as de la chance Lorraine ! Tu sais que je t'envie hein ! Ouais ouais ! Un grand moment ! Oui parce que bon, histoire d'en rajouter une fois de plus une histoire où Laurence la pète ! Oh ça va ! Voilà ! Elle a travaillé avec Dave ! Voilà ! Elle a même une photo avec Dave ! Et ça moi j'suis jaloux ! Bah oui ! Il est très sympa Dave ! Et on a aussi nos photos avec Tommy Wiseau maintenant ! Il a des très beaux cheveux ! Ouais ça va ! T'en parlons de très beaux cheveux aussi ! Je sais pas ! Mais moi je veux le rencontrer comme ça, ça sera Dave du dimanche ! Oh merde ! Plus j'ai à craché son verre ! Oh putain ! Oh putain ! Non c'est bon c'est bon, j'ai rien projeté mais c'était pas loin ! Pardon ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh putain ! Oh je... oui ! Tout à fait ! Je... oui ! Mais oui c'est pour ça que vous me rencontre ! C'est important ! Ah mais y'a... Maintenant y'a plus rien d'autre qui compte dans ma vie ! C'est bon ! J'ai trouvé un nouvel objectif ! C'était mon nom que j'avais utilisé quand j'ai joué à Dream Daddy ! J'ai fait une version de moi garçon et je l'appelais Dave du dimanche ! Oh merde ! C'est bien ! C'était un grand moment ! Oh non ! Leg Carlier explose ! Guy Carlier explosait ! Non Adrien ! C'est ça qu'il fait comme bruit Adrien ! T'as vu de quel jeu qu'il est parti comme ça ? Ouais il veut ! Oh merde ! Voilà ! Tranquille ! Ah non mais y'a rien à foutre ! Parce que c'est pas comme si le Leg Carlier était à je sais pas combien de kilomètres de haut tu vois ! Oui en vrai il serait déjà gelé je pense ! Ouais ! Ouais ! Voilà ! C'était mon imitation d'Otari ! Bon alors ! Otari 2600 ! Oh ! Wow ! Je viens de me rendre compte que depuis le début de ma vie je pouvais faire des jeux de mots entre Otari et Atari et j'ai jamais fait ! Mais oui ! Putain ! Mais tellement de temps perdu ! Tu crois que tu vas prendre le pack de jeux Atari et en fait tu prends le pack de jeux Otari et c'est que des jeux avec des Otari dedans ! Et en fait c'est que des poissons, des cartouches poissons que tu mets dans ton Atari et quand t'appuies sur les boutons ça fait ! Tu fais très bien l'Otari ! Merci ! J'ai été élevé par des Otari ! Ah ça explique beaucoup de choses ! Notamment le fait que tu manges des morues ! Comme ça ! Avec les yeux et tout ! Excuse-moi c'est du morse ! Ah oui ! Bip ! Bip ! Bip ! Bip ! Mais t'as vu aussi ou pas toi le coeur a ses raisons ? Oui ! Il est pas tout ! Oh ! C'est tellement cool comme ça ! J'avais commencé et le site de streaming que j'avais il a fait de l'année un peu ! Oh ! Il a fait que je change ! J'adorais cricket moi ! Oh ! Criquet trop cool ! Un nez 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 ! Un quoi ? Un nez ! Ah non mais le coeur a ses raisons ! Je trouve ça mais... Le principe en lui-même est génial ! Mais grave ! Les acteurs sont trop cool ! Mais t'as des jeux de mots aussi complètement... Enfin t'as des situations complètement connes genre... Le mec qui se retrouve enterré vivant dans son cercueil et il fait Heureusement je connais le morse ! Ah putain je l'ai pas vu ça ! Mais surtout il se balade avec un sac à main et à chaque fois il fait Non ceci n'est pas un sac à main ! C'est un fourre-tout viril ! Et après tu sais t'as plein de... T'as plein de trucs tu sais façon de télé-achat qui apparaissent au bord de l'écran ! Il peut contenir jusqu'à jamais ! Putain mais fourre-tout viril c'est génial ! Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les québécoises parce qu'ils réinventent tellement... Ouh ! Ils réinventent tellement la langue française ! Oh bah attends ! Ouais on a fini le knock-ups hein au fait ! Ok ! Waouh ! Bon alors on a été où ? Fourre-tout viril c'est ça ? Oh le fourre-tout viril ouais ! C'est le nom de knock-ups ! On m'appelle le fourre-tout viril ! Mais les québécois ont justement ce fait... Nous justement on est habitués à la langue française telle que nous on la pratique ! Mais justement je trouve ça fascinant de voir d'autres pays qui réinterprètent la langue à leur sauce ! C'est vrai qu'ils ont des mots beaucoup plus désués que nous ! Bah qui nous paraissent désués ! Ouais alors que quelque part ils sont dans un sens beaucoup plus français que nos propres mots ! Bien sûr ! Mais c'est vrai qu'ils utilisent des mots que nous on n'utilise plus ! Tabernacle par exemple on n'utilise jamais tu vois ! Non jamais ! Mais euh... Enfin j'ai plein d'autres expressions mais... C'est pas trop... Il y en a plein les expressions... Malheureusement... Et là ta charrette ! Te parquer ! Ah oui te parquer ouais ! Parquer ta carrette non ta charrette ? Ta charrette ouais ! Ouais ! Bah tu vois genre ouais une voiture ! Non charrette ! Ouais ! Non mais je trouve ça marrant ! Et surtout euh... L'accent est... Bon après ça a évolué et tout mais de ce que j'ai compris... Le... Les Québécois... Leur accent et leur vocabulaire est plus proche du vieux français ! Oui ! Bien sûr ! Et je trouve ça marrant en fait ! C'est à l'époque en France on parlait comme ça quoi ! Mais ouais mais ça me fait se croire ! J'imagine trop Louis XIV ! Ouais tabernacle ! Vas-y wesh ! Nan ils disent pas ça ! D'ailleurs avec Lorraine... Enfin Lorraine de l'autre jour s'est rendu compte d'une euh... Une glitchette hein ! D'une euh... Merci ! Qu'on appelle ça d'une euh... D'un complot ! Ah ouais ? Ouais de la langue française ! Ouais ! Le W ! Pourquoi ? Bah tous les mots qui contiennent un W se disent W donc comme s'il y avait de U en fait et pas de V ! Ah ! À part le mot wagon ! À part wagon ! Ouais ! Wagon est le seul mot dans la langue française qui commence par un W et qui sonne comme un V ! Et qui fait... Attends attends je suis en train de parcourir ma banque de mots ! Bon on a cherché déjà hein ! Tramouais ! Nan ! Ouais ! Sinon sera un tram... Nan il y avait Valkyrie mais Valkyrie c'est pas en langue française ! Nan c'est pas en langue française ! Bah non ! Et Vagram non plus ! Bah non ! Vaterloo ! Vaterloo ! Mais c'est Waterloo ! Ah putain c'est incroyable en fait c'est un WU ! Whisky ! Bah ouais ! Et bah c'est les autobabies en maison ! Bah non moi j'ai des whisky ! Hein ? Sinon on s'il y avait quoi ? On avait Wapiti ! Les... Les... Wallabies ! Wallabies ! C'est des noms australiens ou néo-zélandais ! C'est ça ? C'est pas des mots français ! Ouais incroyable ! Putain tu réinventes euh... Mais alors... Mais alors mon ami William ! Je l'appelle mal depuis le début ! Non parce qu'en français c'est... En français William c'est Guillaume ! Ouais ! C'est vrai en plus ! C'est Guillaume secoue la poire ! Attends ! Guillaume secoue la poire ? Hum hum... Qu'est-ce que... Traduit en anglais ? William... Shakespeare... Ah Shakespeare ! Oui ! Oh wow ! Wow ! Incroyable ! Incroyable ! Je me suis fait piéger ! Ça s'est pas arrivé à Bertrand Renard ! C'est comme euh... C'est comme euh... Gagne-Pierre, Eglise Colline ! Gagne-Pierre... Oui... Winston ? Ah oui ! Ah Churchill ! Ah non c'était Eglise Malade ! Ouais Eglise... 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 27h30 sur France 3 ! Présenté par Céline Ferrand ! Par Céline Ferrand ! Léa si tu nous écoutes... Tu voulais... Je sais que tu voulais être là ce soir et moi aussi jouer que tu sois là ce soir mais je suis désolée... Ah ouais... L'agenda... Mais la prochaine ! Grave ! Quand tu veux ! De toute façon t'es toujours un bienvenu ! Et on... Et on finira Uncharted ! Ouais ! Parce qu'on va laisser en plan et c'est bien marrant quand même ! Contrairement à... Knuckles ! Qui lui n'est pas drôle ! Ouais ! Qui lui pour le coup est encore sur son... Ca fait combien de temps là qu'on est sur le... Trop longtemps ! Ouais on est d'accord ! Y'a Shoko Goto qui est là ! Ah le fameux ! Et y'a Junichi Ono ! Et Yasuko Maruyama ! Mais oui ! Alors... Takanobu... Qui mourra aussi ! Takanobu qui mourra ! Takanobu n'a plus soif ! Pardon ! J'suis désolée ! Pardon ! Pardon le manque de respect ! Ohlala ! Ohlalala ! C'est incroyable ! Insortable la meuf ! Ah nan mais... C'est franchement la pire des Bobo Gauchias ! C'est la bouffe photo et râtelier ! Eh ! C'est en 203 ! Alors... Tiens ! Tu vois ce caractère mondial qui a pas eu tout été fait sur le moment... Nan mais c'est ça notre récompense ! Ouais ! C'est ça ! C'est un screenshot de Dreamcast ! Alors qu'on est sur la version Gamecube ! Oui ! Wouh ! Yeah ! 29 ! On a 29 emblèmes ! Franchement... Ça me fait... Ni chaud ni froid ! Une belle jambe ! Non ! Moi ce qui me fait une belle jambe c'est mes genoux ! C'est vrai que tu as des beaux genoux ! Et des mollets aussi ! Des beaux mollets je trouve ! Parce que... Mais en même temps... Comme j'habite dans une maison si tu veux genre je passe mon temps à monter des ans d'escalier donc ça fait travailler un peu les mollets tu vois ! Je te comprends ! Moi j'habite au 6ème sans ascenseur ! Tu peux me dire que mes mollets... Ah ! Ça tu les fais ! You make the work bitch ! Bon bah écoute ! C'est bien on va s'arrêter là ! C'était la fin de Knuckles ! C'était cool ! Et puis maintenant on va... Alors attends c'est qui la prochaine ? C'est qui la prochaine ? C'est Dig ? Ou c'est Amy ? Je crois que c'est plutôt Amy ! Après Amy ça va être rapide elle me semble qu'elle a que 4 missions ! Ouais c'est Amy ! C'est Amy ! Bon bah prochain épisode on va faire la meilleure campagne ! Celle de Amy ! Ouais ! Amy 2022 ! Wouhou !